Mon dieu j'ai aucune intro C'est pas grave On peut plager Salut les gars Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Non, elle dit pas comme ça Salut les gars, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo C'était ? Bonjour tout le monde Mouah Mouah Coucou guys, j'espère que vous allez bien Today, en ce qui me concerne I'm perfectly splendid Mouah Je crois qu'elle dit Ou aucun des deux Tu l'auras compris, c'est ma première vidéo Et si tu te demandes pourquoi j'ai mis autant de temps À arriver dans le game Laisse-moi t'expliquer Laisse-moi T'expliquer C'est simplement que j'ai dû mettre ma famille au monde Voilà On sait que c'est quelque chose de Non Ça met du temps Construire une famille Ça met du temps Déjà trouver le bon gars Il n'y en a pas à tous les coins de rue C'est pas simple de trouver le bon gars Avec qui se reproduire Ensuite Les humains mettent neuf mois À concevoir À créer un humain Miniature À l'intérieur de soi Neuf mois J'ai attendu neuf mois J'ai attendu neuf mois quatre fois Mais entre ces quatre fois J'ai dû faire un petit temps de pause Histoire de Juste pour les deux Là J'ai pas tant Que ça Vu que Je suis tombée enceinte De mon troisième enfant Quand mon deuxième enfant avait trois mois J'ai pas tant repris mon souffle quoi Mais pour la petite dernière J'ai eu le temps J'ai mis quatre ans avant de l'avoir Quatre ans de différence entre mon troisième et mon quatrième J'ai mis quatre ans avant de l'avoir Et mama Mama Que c'était long Que c'était long Je pensais être fertile Mais Après une fausse couche Tu te remets beaucoup en question Chose qu'il faut jamais faire Mais tu te remets énormément en question Donc la petite dernière là Ah miracle Bref ces dernières années J'ai pas chômé quoi En plus d'avoir construit ma famille J'ai sorti deux business Donc un Où j'ai bossé huit ans En tant que photographe pour enfants Je vous mets Mes oeuvres ici J'ai aussi Sorti un deuxième business Je vais vous montrer Deux cadres En fait je me suis mise à vendre des cadres Jusque Pas trop si je le compte Étant donné que ce business a duré deux semaines La maintenance Personne m'a dit que c'était aussi cher Personne m'a dit Bebel Sit down Sit down Envoyer des tableaux à l'autre bout du monde Ça coûte un rein Est-ce que t'es prête à perdre un rein ? J'ai dit non 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 Je ne suis pas encore prête à perdre Ce rein Non Du coup il est en stand-by Mais peut-être qu'avec la Youtube Money Si vous vous abonnez A moi Peut-être avec la Youtube Money Je pourrais relancer le bail Vous voyez je suis à peine sur Youtube depuis 4 minutes Et je commence déjà à vous mentir Voilà j'ai menti C'est grave En vrai Si j'étais pas présente ici sur Youtube Ou plus sur les réseaux sociaux C'est pas parce que j'avais pas le temps ou que j'étais occupée Mais c'est juste parce que j'avais la trouille J'avais peur J'avais Freaking peur Et ça C'est à cause d'Instagram C'est à cause d'un peu Et leur filtre de chiottes J'vous jure Mon cerveau il avait oublié à quoi je ressemblais dans la vie réelle en fait J'vous jure J'vous jure Je me croisais dans un miroir Je me disais Eh c'est à ça que tu ressembles Là maintenant Je me vois dans le retour caméra Mais je vous ai pas seulement menti à vous J'ai aussi menti à mes clients Quand ils venaient faire une séance photo Quand ils me disaient Oh tu sais Laila Je suis pas trop photogénique Tout ça tout ça Et moi je leur disais Mais non t'inquiète C'est simplement que t'as pas trouvé le bon photographe Non être photogénique ça existe Ça existe Y'a des gens photogéniques D'autres qui sont pas photogéniques Genre en réalité ça va Ça passe Mais dès que je prends mon téléphone Ouh là la caméra Qu'est-ce que c'est Pourquoi vous me déformez Pourquoi mon visage est déformé Je pense qu'on parle pas assez de ça Bon aujourd'hui moi je suis une femme J'ai la trentaine Mais on parle pas assez des dangers des filtres J'ai pas J'imagine des ados Vraiment en pleine dissociation De ce qui est réel De ce qui n'est pas réel Et tout ça C'est franchement C'est un vrai danger C'est un vrai danger Je comprends pourquoi Aujourd'hui la chirurgie esthétique La médecine esthétique Est en hausse Plus 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 Même Allez quand t'as plus de 30 ans Oui tu peux Tu peux avoir recours à la médecine esthétique Mais avant ça guys Pourquoi faire ? Je suis pas là pour juger Mais je veux dire Les filtres Ouais ça nous met des complexes De malades Et tu sais Quand je reviens en arrière Un petit peu J'essaie de chercher D'où c'est venu Depuis quand j'ai ce blocage De me voir sur les photos De me voir sur les caméras Etc Depuis quand j'ai ce blocage C'est depuis que j'utilise Insta Snapchat Bon Snapchat c'est tout récent Mais tu vois Je me dis Mais en fait Avant t'avais pas ce complexe Pourquoi Pourquoi maintenant Ton visage a pas changé Enfin je sais pas J'avais une sorte de dissociation Terrifiante Où j'avais peur De mon propre reflet Dans le miroir C'est archi triste Je suis pas la seule J'espère Je vais pas dire j'espère J'espère que je sois la seule Mais C'est terrifiant Peut-être à une thérapeute Que je devrais en parler Pas à vous Bref Et puis un jour Tu tombes sur ton horoscope Sister Astro Pour les béliers Et pam C'est le déclic Tu décides de laisser Tes traumas et déceptions Au passé Le passé Et tu avances C'est la vie que tu mérites C'est la vie que vous méritez guys Et cette vie là Y'a personne d'autre Qui va vous l'apporter Sur un plateau d'argent Vous devez aller la chercher J'ai toujours rêvé De créer du contenu J'ai toujours rêvé D'être présente Sur les réseaux Etc Mais à mon 100% Et pas Franchement J'ai pas trouvé Meilleure thérapie Que de suivre mon rêve Que j'ai depuis 2016 Je vous jure Il faut que je retrouve Les messages Que j'envoyais à mon mec En 2016 Oh bébé J'ai envie de trouver Une chaîne YouTube Oh nanami Oh nanana Tu crois que je devrais Me pencher sur TikTok Et j'avais toujours Ce complexe Et ce blocage A peur d'échouer Tu as peur du regard des autres Calme toi ma belle T'as 4 abonnés Franchement J'ai trop de choses A raconter ici Et tant pis Pour le regard des autres Et puis si au repas de famille J'entendrais des membres De ma famille chuchoter Tch 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 Tant pis si j'ai pris 10 kilos Et que j'arrive plus à les perdre Après une grosse déprime C'est grave Tant pis si j'arrive pas A éditer mes vidéos Sur David Chirisolve Et j'utiliserai CapCut La version gratuite Et tant pis si personne Et tant pis si personne voudra Me donner de la visibilité ici C'est pas grave Je vais suivre mes rêves Bonjour je m'appelle Legla J'aime manger du sucre A longueur de journée Je suis née dans une petite campagne En Belgique Est-ce qu'il serait pas temps Maintenant qu'on se connait Un peu plus Qu'on a parlé de nos traumas Tout ça Que je vous présente mes parents Parce que c'est de là Que tout part en fait C'est de là que Mon papa est né en Algérie Et ma maman est née en Belgique Ça c'est mon papa Il s'appelle Ali J'ai pas de photo plus récente Mais je pense que c'est bien De retourner là Où ils sont tombés amoureux Non ? Bah bref Ah il est mignon Ah il est mignon Il est pas mignon Il est mignon Bon il avait pas MSN nuit Et ça c'est ma maman On dirait qu'elle est née en 1900 Mais non 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 C'est Et voilà J'avais pas d'autres photos De elle jeune Elle est pas trop belle Et ces deux là Ils sont tombés amoureux Mon papa il attendait le bus Et il avait raté le bus Et par chance Cette femme Cette dame Cette jolie demoiselle Cette jolie go Était dans le bus Que lui Était occupé à rater Et cette mademoiselle A fait Et le chauffeur C'est certainement comme ça Qu'elle l'a arrêté Arrêtez vous Arrêtez vous Le chauffeur dit Quoi ? Arrêtez vous Quoi ? Arrêtez vous Le chauffeur s'arrête Et ce petit monsieur A pu rentrer dans le bus Il a regardé ma mère Ma mère l'a regardé Il a regardé ma mère Ma mère l'a re-regardé Et là Ils sont tombés amoureux Voilà Deux tourtereaux là Ont eu sept enfants Sept Je suis la dernière La meilleure Là on est vraiment intime Bou et moi Je remonte une photo de moi Quand j'étais Ça c'est moi J'ai toujours un peu eu la belle vie Quoi Voilà Me soucier de quoi En fait De rien en fait On se soucie de rien En cet âge là Mais de rien du tout On est juste belle Et on se l'est C'est tout Nos vacances C'était la mère de Blankenberg Blankenberg On était à la mère Mais visiblement Vous voyez là Vous voyez là J'ai une petite coucouche Ma maman me faisait énormément confiance Mais visiblement Elle ne faisait pas confiance à ma vessie Parce que j'avais 6 ans Et une coucouche Merci maman La confiance règne Ça ça veut Je vous montre ça Je vous fais vraiment confiance Que ces images ne leakent pas J'avais 6 ans Là on dormait dans des petites auberges De jeunesse Parce que voilà Il faut pas aller Trouver quelque chose de chic Et pas cher Et voilà Une dernière On vit ensemble depuis 13 ans Quand même Quand même Il y a de l'amour Il n'y a pas de mariage Il n'y a pas de bague Mais il y a de l'amour Et ça fait 13 ans Qu'on vit ensemble Maman Ça va faire 13 ans Le 1er avril Qu'on vit ensemble Wouah Eh tu dates Tu dates J'ai deux artistes préférés Deux Si je vous dis Ce que le temps ne guérit pas Quand l'âme est blessée Sur le chemin Ça laisse des traces Depuis l'enfance Et la mémoire n'a que le choix Tu repenss et repenss et repenss Et moi je comprends pas Pourquoi je suis née Je suis dans le flou Pourquoi mon dans moi Tu me crassais dans le flou Bruxelles vit Bruxelles Bruxelles vit Ah Pause Pause Je peux savoir pourquoi Vous l'avez attrapé sa veste Quand il a rasé Ça va ? Vous êtes jamais sorti Sans maquillage De chez vous ? Voilà En fait C'est la même chose Leur barbe Aux garçons C'est comme nous Nos maquillages Ils ont besoin de ça Pour être mignons Nous on a besoin de ça Pour être mignonne Enfin on a pas besoin de ça Techniquement Parce qu'on est Voilà Mais j'ai pas encore confiance Au moins Donc J'ai besoin de ça Ma deuxième artiste préférée Comme vous l'aurez compris J'ai dit ma C'est à dire que c'est une fille Une nana Si je vous dis Sangho de l'hôtel Accompagn sint T'as pas été au concert Donc tu peux pas comprendre Ce geste de Je l'aime Je vous jure je l'aime Quand j'étais à son concert j'ai pleuré J'ai pleuré Des émotions comme ça j'ai jamais eu C'était le premier concert de ma vie On est un peu mieux vous et moi non Mais vous ne savez pas encore ce que j'aime manger Ce que j'aime, ce que j'aime pas Voilà si je bois ou si je bois pas Vous savez pas Alors mon plat préféré c'est les pâtes au sucre Ça va par chez vous ? Bah non nulle part ailleurs d'ailleurs je crois Non je rigole Je crois que si un jour je mange des pâtes au sucre Devant mon mari Il serait à deux doigts qu'il n'appelait les enfants Et fonçait en Sicile vivre là Et plus me donner une signe de vie Littéralement Oh oui Oui Il préférerait que je sorte avec son best friend Plutôt que je mange des pâtes au sucre Ça je vous le dis Moi ce que j'adore manger Je pourrais en manger matin Je pourrais en manger à midi Je pourrais en manger le soir Je pourrais manger à la Saint-Valentin Je pourrais manger à Noël Poulet frit coréen Et ce que j'aime boire C'est l'ice tea pêche Mais pas le pétillant hein J'ai vu l'atrocité qui vient de sortir Ice tea pêche Sparkling Sparkling Personne veut du sparkling Quand je mange un peu gras Ce que j'aime boire C'est un petit coca bien frais Chacal Ouais ça j'aime bien Ça ça passe bien Ah ça passe bien Pardon Je ne fume pas Je n'ai jamais fumé de ma vie Cigarette ou autre chose C'est important que je vous le dise Que je le dise internet ça Je n'ai jamais fumé Quoi que ce soit Dans ma life Je ne fume pas Et je ne Je vais dire je ne supporte pas les gens qui fument Mais Je vais couper Là je vais couper Parce que si vous fumez Vous n'allez pas m'aimer Vous n'allez pas vous abonner Vous n'allez pas liker Donc Stratégie Je ne bois pas Mais j'aime les chats Plus 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 Ça c'était quand même L'information A savoir sur moi J'aime les chats Plus 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 Donc si toi Tu n'aimes pas les chats On ne peut pas être amis Dernièrement J'ai découvert la story De Léna Situation Léna Où Elle gardait le chat de Solène Elle a dit Je n'aime pas les chats J'étais à ça À ça Léna Approche-toi Regarde-moi dans les yeux Regarde-moi dans les yeux J'étais à ça À ça De me désabonner de toi Mais l'amour est plus fort L'amour était plus fort que ça Mais par pitié Ne le dis plus ici sur internet Ça nous fait du mal De savoir que tu n'aimes pas les chats Léna Tu n'es pas obligée de le dire M'en nous Tu peux nous mentir Tu as le droit de nous mentir Léna Dis Pas J'aime C'est peut Un petit fort Tu peux dire J'apprécie Les chats Ouais J'apprécie C'est petit C'est mignon J'apprécie Oh j'apprécie ma collègue de bureau Tu ne l'aimes pas Si elle te demande du sucre Tu lui donnes Mais si elle te demande ton donut Tu ne vas pas lui donner Tu vois il n'y a pas cet amour Mais tu l'apprécies Tu veux du sucre Oh oui tiens C'est tout Tu pourrais dire J'apprécie les chats Non J'aime pas les chats Moqué Maintenant je pense qu'il est temps Que je vous présente mes animaux Tu dis bonjour Oh j'aime bien quand tu m'écrates maman J'aime bien quand tu m'écrates Oui mon bébé Ça c'est mon premier bébé Ça c'est la petite nouvelle de la famille Oh qu'est-ce qu'on l'aime Qu'est-ce qu'on l'aime Mais elle fout la pétoche Comme le père Noël T'es trop belle Tu donnes la papatte Jude tu donnes la papatte Elle déteste ça Voilà Plus que ça c'est pas possible Ça c'est son max Ça c'est son max J'aime maman J'aime maman Oh Calin Calin Ciao 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 Abonnez-vous Attends 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 Il m'a failli m'éclater l'arcade